Bonjour, vous savez, il n'y a pas une grosse différence entre une main et une plante d'un point de vue électrique. Les deux possèdent un épiderme qui est un relativement bon isolant, et en dessous, il y a le liquide interstitiel, un électrolyte, donc un bon conducteur. En fait, étudier les effets du haut voltage sur une plante revient à étudier les effets de l'électroxion. Pour commencer, j'ai placé ici un gobelet rempli d'eau que je relie avec un fil à ma source de haute tension. C'est pour vous montrer que, à des hauts voltage, l'eau, même de l'eau du robinet, est très conductrice. Alors, j'ai placé ici le cobaye de mon expérience dans le gobelet d'eau, donc il est relié à ma haute tension. Pour le prouver, une petite expérience très simple, alors on place une ampoule fluo-compacte près de la plante, et simplement par le champ à l'écrit, celle-ci s'illumine. Ce qui s'observe, c'est que le haut voltage seul ne semble pas nuisible pour la plante. Peut-être qu'à long terme, il y aurait des débalancements chimiques, mais à court terme, elle survit très bien. Le problème vient du fait que, lorsqu'on approche un fil de la plante, il se produit un plasma qui va, lui, être très chaud, donc il va brûler petit peu par petit peu la feuille. Plus loin dans la vidéo, je vais vous parler de comment on pourrait remédier ce problème-là, mais pour le moment, observons les brûlures au microscope. Alors, pour bien voir au microscope, j'ai utilisé de la pelure d'oignon. Ici, on voit une pelure saine, qui n'a pas encore été brûlée. Ça, c'est mon dispositif pour électrocuter la pelure. Alors, c'est simplement une aiguille branchée au haut voltage, et la plaque d'aluminium, elle, est reliée au ground. Donc, il va se créer une grosse séance de potentiel entre les deux, et ça va créer un plasma, qui va brûler la pelure. C'est assez violent, en fait. Voici les résultats. Alors, on observe que même à l'échelle des cellules, il y a des brûlures. C'est carrément la paroi de cellulose qui s'est vaporisée. Ici, on a un exemple encore plus frappant. C'est un trou de quelques cellules de large, causées par une très brève décharge. En ce sens, on peut faire le parallèle avec les effets d'une électrocution dans un tissu humain. Alors, revenons à notre bonne vieille plante. Ici, j'ai mis une aiguille plantée dans la feuille pour éviter le contact direct avec le plasma. Donc, ça va être seulement le courant électrique qui va passer dans la feuille et dans l'aiguille. Et ça va alimenter ici un béon. Observez bien la feuille, il y a une petite bande brûle au-dessus de l'aiguille qui se forme, ainsi qu'une boule de mousse blanche près de l'aiguille. Par contre, le courant électrique circule toujours. Voyant après plusieurs tentatives que la plante ne survivait pas à l'aiguille, j'ai décidé d'augmenter la surface de contact du métal. Donc, j'ai placé un papier d'aluminium. Ça va avoir pour effet de diminuer le courant en un point précis. Par contre, la résistance électrique de la feuille est toujours trop importante. Donc, elle finit par chauffer et se déchaîner. Jusqu'à maintenant, il n'y avait qu'une plante, mais que se passe-t-il lorsqu'il y en a deux? Les feuilles se comportent toujours comme un conducteur. Et remarquez, la feuille qui est reliée au ground est celle qui subit le plus de dommages. Malheureusement, je n'ai pas d'explication à ce phénomène. On peut répéter l'expérience avec le néon en se servant des plantes comme conducteur. Et on peut même alimenter une ampoule fluo-compacte. Notez la façon étrange qu'ont les feuilles de se balancer à chacune des décharges. On se laisse finalement sur des photos de mes dommages. Merci d'avoir regardé ma vidéo. À la prochaine! Sous-titrage ST' 501